Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bugeau du mois de juin étant donné que je vous avais montré dernièrement mon mois de mai et mon mois d'avril et là je dois dire que c'est mon mois le plus abouti je trouve enfin c'est surtout celui où j'ai passé le plus de temps où je me suis vraiment bien amusée j'ai essayé de suivre un petit tuto sur Youtube j'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos sinon on va commencer je vous explique un peu ce que j'ai utilisé attention, forcément je suis derrière le trépied donc je vais finir par vous ajouter dedans, soit avec le bide, soit avec les pieds donc pour ce mois-ci j'ai utilisé mes pastels à l'huile que j'ai dilués avec du white spirit sans odeur sinon j'ai beaucoup 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 utilisé ma palette Paul Rebens je vous l'avais dit de toute façon que j'avais envie d'utiliser cette palette pour mon mois de juin elle est tellement belle les couleurs sont subissimes j'adore la palette macrée moi je l'ai commandé sur AliExpress j'en ai eu pour une quarantaine d'euros je crois que j'utilise pas donc avec mes petits crayons je sais plus s'ils viennent d'Action ou quoi ceux-ci j'en ai qui viennent d'Action, j'en ai qui viennent d'Ali donc voilà vous voyez bien donc pastel à l'huile là j'ai refait un petit peu d'herbe enfin l'herbe avec crayon noir crayon de couleur noire Castelart et que j'ai repassé après encore avec un petit brush pen c'est le Faber Castelpit sinon j'ai essayé d'utiliser mes crayons noirs j'ai essayé les ceux-là les ah Pentel mais avec la la pastel à l'huile derrière ça n'accroche pas du tout c'est huileux donc enfin je me suis débrouillée comme j'ai pu soit au Sharpie soit avec d'autres mais ceux qui viennent de chez Action là les noirs ils sont ils sont pas assez noirs c'est pas terrible donc voilà je reproche toujours 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 le papier trop fin le jeteur on voit ce qui se passe derrière enfin c'est bon donc j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos le petit tuto que j'ai suivi pour avoir ce résultat j'ai pas suivi le tuto à fond à fond parce que j'ai pas fait exactement comme la personne faisait parce que moi je voulais mettre autre chose mais je suis assez satisfaite donc j'ai mis aussi des petits points d'aquarelle nacrée un peu de posca blanc mais voilà je suis très très contente de ce que j'ai fait pour ce mois de juin on continue donc ça va être dans le thème plume ah oui je vous ai pas dit oh ça y est je vous shoot il faut que je vous montre je sais même pas s'ils sont là du coup je les ai pas encore nettoyés j'utilise les les clear stems pour mes plumes celle-ci celle-ci je ne sais plus trop mais je pense qu'elles viennent d'Action c'est soit Action soit AliExpress mais il me semble qu'elles viennent d'Action celle-ci donc j'ai trois trois sortes de plumes différentes et j'ai un petit goût d'encre qui me vient d'Alie mais il va falloir que je me rachète un ou que j'achète une recharge donc voilà pareil toujours avec mes mes aquarelles nacrées j'aime trop donc je me suis laissée de la place pour mes lectures du mois de juin ensuite donc j'ai noté mes sorties ils restent toujours avec mes plumes et mon effet nacré j'ai mis un petit peu de paillettes je sais pas si vous allez voir dans le titre je pense ça va pas ressortir ensuite je me suis noté donc mon challenge Bitlit j'adore et vous voyez on voit tout à travers ça m'énerve et on passe aux délises du coup là j'ai voulu alterner un petit peu pour pas faire trop les mêmes délises mais voilà là je me suis inspirée pour ces parties là un compte Instagram je vous le mettrai aussi en barre d'infos bah c'était pas du tout enfin c'est pas les mêmes plumes c'est pas moi je sais pas dessiner ou machin moi j'utilise du des petits stamps voilà des tampons de l'encre mes petites aquarelles mes petits stickers hop petits stickers que j'ai trouvé sur Ali je les ai eu en plusieurs couacs coloris là j'ai sorti les noirs pour la semaine d'après là je ne savais pas trop si je colorais les plumes ou pas j'ai juste j'aimais fait des petits effets en fond voilà pour la deuxième semaine ça me gêne vraiment que j'arrive à trouver un bijou avec un papier plus épais ensuite là j'ai sorti toutes les couleurs que j'avais quasiment voilà pour mon mois de juin j'ai quasiment mis une soirée par page en fait par double page mais j'ai beaucoup aimé le faire celui-ci moi aussi ça a vraiment été un plaisir de le faire et je suis contente du résultat c'est pas parfait parfait mais de toute façon je ne cherche pas vraiment la perfection non plus mais j'aime beaucoup et je ne sais pas sur qu'est-ce que je vais faire pour le mois de juillet du coup alors je regarde un petit peu je cherche un peu des inspirations à droite à gauche donc je regarde un petit peu sur Instagram sur YouTube si je vois des tutos fond qui me plaisent mais ouais j'avais envie d'utiliser mes pastels à l'huile je trouve c'est quand même un petit peu plus intense quand même que la pastelle sec mais ouais bon j'aime bien le rendu de ce mois-ci donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao